La Ville de Saint-Denis vous présente Dionysité, le Mag. Floriane est dionysienne et a 14 ans. Elle vient avec sa mère faire les formalités pour obtenir son titre de transport gratuit, ce qui lui permettra de se déplacer librement sur tout le territoire de Saint-Denis. Le dispositif a démarré il y a un an. La gratuité des transports en commun, c'est un engagement et c'est pour cela que nous avons mis en place en 2015 ce dispositif pour les 15 à 18 ans. Et étant donné qu'il a très très bien fonctionné, on a décidé de l'étendre aux 13 et 14 ans, afin qu'ils puissent se déplacer librement sur le territoire et sortir des quartiers, pouvoir avoir leurs activités sans dépendre de leurs parents, aller à la cité des arts, au cinéma, en ville. Au final, ce sont tous les jeunes dionysiens de 13 à 18 ans révolus qui bénéficient de la gratuité du bus. Un avantage important. Pour l'école c'est mieux, quand je commence tôt et je termine tard, c'est bien pour maman. Et pour moi aussi d'ailleurs, pour sortir avec mes amis, en ville, au cinéma, sur Saint-Denis. Je pense aussi que c'est une forme de liberté. Je fais 70 euros d'économie sur mon argent de poche et c'est plus pratique vu que l'abonnement est renouvelable facilement. Le dispositif répond également aux difficultés des parents à se caler sur l'emploi du temps des enfants, à plus forte raison lorsqu'ils sont plusieurs par famille. Pas la peine pour moi à chaque fois de prendre ma voiture, la déposer même à l'école des fois, la ramener et tout, donc c'est vraiment super. C'est un avantage, ça permet de faire des économies, surtout quand on a plusieurs enfants à la maison. Et ça permet également aux jeunes de se déplacer, d'acquérir un peu d'autonomie et ça simplifie beaucoup la vie. L'obtention de la carte de transport gratuit est très simple. Explication. Pour bénéficier de la gratuité des transports, rien de plus simple, il suffit de se rendre en mairie annexe, à l'hôtel de ville ou à la direction jeunesse ou tout simplement d'accéder au site Saint-Denis.re pour télécharger un formulaire de demande qui permettra aux jeunes de se rendre dans sa mairie avec les pièces justificatives pour récupérer un bon de gratuité. Ce bon de gratuité sera ensuite remis à nos collègues de Citalis pour qu'ils puissent avoir sa carte d'abonnement annuelle. Ce dispositif pour la gratuité des transports est accessible tout au long de l'année. Il profite actuellement à 10 000 jeunes jonisiens de 15 à 18 ans. En élargissant le dispositif à la tranche d'âge 13-14 ans révolus, la municipalité estime atteindre au total le chiffre de 14 000 bénéficiaires. Samedi 10 septembre, ce sera la fête des îles de la Lune. Pour cette troisième édition, les communautés de l'archipel des Comores vous convient à découvrir les traditions de leur pays. Différentes animations culturelles vous seront proposées. Danses, chants, dégustations culinaires, débats sur la condition des femmes et des concerts à partir de 19h, notamment avec Motamo, Tari et de la Musique d'Oirabe. Mais aussi des invités, Jean Cri de Madagascar, Clifazor de Maurice et Kiltir pour La Réunion. Ce sera sur le Square Labourdonnais de 14h à minuit. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité Le Mag. Sous-titrage Société Radio-Canada